Nous démarrons tout de suite en culture Gabon, 9 provinces. L'événement démarre demain à Libreville. En prélude de manifestation irrelative, le ministre d'Etat en charge de la culture, Alain-Claude Bilibinze, a tenu hier une réunion de mise au point avec le comité d'organisation. Le compte-rendu de Charles Bamondo et Arnaud Menguet. Après la fête des cultures, Alain-Claude Bilibinze va devoir s'attaquer à un autre défi, la réussite de Gabon, 9 provinces, un des événements majeurs du calendrier d'activité du ministre d'Etat qui a mis en place toute une structure avec un comité d'organisation, des commissions assez segmentées, au total 7. Mieux l'homme assure le suivi. L'évaluation du niveau des préparatifs, in fine, opère les derniers réglages avant le jour J. Au sortir de la dernière rencontre initiée à cet effet, tout semble fin prêt pour un démarrage en fanfare. Cette réunion, c'est un deuxième point d'étape, parce qu'il y en a déjà eu un la semaine dernière. Donc l'état d'avancement, on est prêt. Ok, on ne peut pas être prêt à 100% parce qu'il y a encore des petites choses de dernière minute, mais le gros œuvre est prêt. La commission scientifique épine dorsale de cette manifestation a réalisé un travail colossal qui incite le président à un optimisme certain. Pour les différents modules, nous sommes quasiment prêts pour l'essentiel. Si je dois prendre un pourcentage, je dirais que la diffusion du documentaire, nous sommes prêts à 100%. Si la question des conférences, nous sommes également prêts à 100%. C'est pareil pour la préparation du concours d'éloquence d'années nationales. Ce qui reste à simplement conduire en termes de finition, c'est la partie exposition photographique. Donc pour prendre une image, je vous dirais qu'à moins de 48 heures avant l'événement, nous sommes dans la position du pilote qui est face déjà à la piste d'atterrissage et qui n'a plus qu'à régler les derniers à coups et s'assurer une descente en douceur. L'esprit et la lettre de cette initiative cadre parfaitement avec la volonté de faire, vivre et de conserver un patrimoine culturel monumental, la pensée du ministre d'État, traduite fidèlement ici par le directeur artistique. Le ministre d'État a réuni autour de lui une équipe de professionnels, une équipe rompue à ce genre de choses. Notre premier grand test a été la fête des cultures et vous savez ce que ça a donné. Et c'est fort de cela que le chef de l'État lui-même a instruit, le chef du gouvernement, qui a instruit le ministre d'État pour organiser des manifestations juste avant la fête de l'indépendance pour valoriser notre patrimoine culturel. Sur le principal site devant abriter la plus grande partie des manifestations, le décor se met progressivement en place. Les ouvriers sont à pied de vous.